Grâce à l'élevage et l'agriculture, nos ancêtres soumettent la nature à leur volonté. Il y a désormais deux mondes, le monde des hommes et le monde de la nature. Et pour tout ce qui résiste, tout ce qu'ils ne contrôlent pas, ils inventent un troisième monde surnaturel donnant naissance aux dieux. Et en donnant une personnification à ces forces terrifiantes, ils apprennent à négocier avec elle, à en avoir moins peur. Cette façon de voir le monde va leur permettre de créer un espace vide entre la nature et le surnaturel dans lequel ils vont pouvoir inventer quelque chose de nouveau. Et ça va très bien marcher. La maison va devenir un village et le village une ville. Et avec la ville va arriver des problèmes qui n'existaient pas avant. Quand on était chasseur-cueilleur, on ne possédait que ce qu'on pouvait porter. Avec la sédentarisation, on peut accumuler à l'infini. On invente donc la richesse et tout ce qui va avec. La cupidité, l'avarice, la jalousie, le vol, le pillage. Et pour y répondre, on invente la justice, la hiérarchie, la guerre. Et pour tous ces nouveaux concepts, les dieux s'avèrent particulièrement utiles. Si vous voulez que les récoltes soient abondantes, vous vous écoutez le dieu des récoltes. Mais si vous préférez voler celle du voisin, le dieu de la guerre sera avec vous. Si vous voulez une famille prospère, vous respectez la déesse de la sagesse. Mais si vous rêvez de vous amuser avec la voisine, vous obéissez à la déesse de l'amour. Dans un monde polythéiste, il n'y a pas de vérité absolue. Le bien et le mal sont relatifs. Il faut en permanence argumenter pour avoir raison. C'est assez frustrant en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a environ 3000 ans, en Égypte, le pharaon Aménothèpe IV va avoir une idée originale. S'il n'y avait qu'un seul dieu, il n'y aurait qu'une seule façon de voir les choses, qu'une seule vérité. Ce serait beaucoup plus simple. Il va choisir le dieu du soleil, Athon. Il va changer de nom et se faire appeler Akhenaton, le fils de Dieu. Et puisque tous les problèmes semblent venir de cette ville pleine d'imperfections, il va créer une ville complètement nouvelle. Akhetaton, l'horizon d'Aton. Avec un seul temple, une seule vision du monde. Vous pourrez trouver de nombreux documentaires sur cette ville. Les archéologues ont beaucoup étudié cette expérience fascinante. Et les traces qui nous restent nous apprennent deux choses importantes. Cette nouvelle façon de penser trahit une volonté de tout changer, de repenser entièrement la société, l'art, la culture, les lois. Et aussi, les gens n'ont pas aimé du tout. Dès la mort d'Akhenaton, la ville sera totalement détruite. Pour les archéologues qui aiment bien la précision, cette expérience ne serait pas à proprement parler la naissance du monothéisme, mais plutôt une expérience de monolâtrie. C'est-à-dire d'un culte voué à un seul dieu, mais qui considère que les autres dieux existent et sont moins importants. Mais l'idée est là. Et quelle idée ? Le concept d'un dieu unique, c'est l'idée que tout n'est pas négociable, que le bien et le mal, ça existe. Tout le temps, pour tout le monde. Peut-être même que les lois devraient être identiques pour tous. Et cette idée va faire son chemin. Très vite. Dans la Bible, c'est à l'époque de Ramsès II, donc quelques dizaines d'années seulement après Akhenaton, qu'un autre membre de la famille des pharaons va faire une nouvelle tentative. Et il va peut-être falloir un troisième épisode pour être un peu plus précis. Mais avant de partir, une petite remarque. Le culte du soleil n'a peut-être pas disparu avec Akhenaton. Au contraire. Pendant longtemps, le disque solaire va s'incruster dans la religion monothéiste, souvent derrière la divinité. Dans la religion chrétienne, on appellera ça une auréole. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada